Donc, je rappelle, on a défini ce que c'était qu'une norme sur Rn, et à partir d'une norme, les boules centrées en X0 ouvertes de rayon R. On a défini donc à partir des boules, maintenant, une topologie, et la définition, c'est que ma partie U de Rn est dite ouverte, si, pour tout X0 dans U, on peut trouver une boule ouverte centrée en X0 et incluse dans U. Alors, évidemment, on a besoin de ce théorème, toutes les normes sont équivalentes. Ça veut dire que toutes les normes vont définir la même topologie, et c'est ça qu'on va appeler la topologie normique sur Rn, qui ne s'arrête pas à Rn, évidemment, tout ce qui va être isomorphe à Rn va hériter de ça, comme l'espace des matrices, l'espace des polynômes, etc. Donc, il faut bien se rappeler, garde-fou, pour ce théorème, on a besoin de la dimension finie, et on a besoin d'être sur R et C, parce qu'ils sont complets, d'accord, et qu'on a une norme ici sur R et sur C, déjà, en dimension 1. Alors, voilà une idée de la preuve. Une bonne partie de la preuve tient du théorème de Ritz, donc là, on est vraiment dans l'analyse, et cette bonne partie de la preuve, que je vais éluder, parce qu'on ne va pas partir sur l'analyse, c'est que l'intervalle fermé 0,1, c'est un compact de R, et ça, c'est un truc qui se fait avec de la dichotomie, des epsilones. Si on rajoute 0,0,05, ça donnera... Une suite de Cauchy qui va converger, parce qu'on est dans un complet. Mais on ne va pas partir sur cette petite dichotomie. On va montrer que toutes les normes sont équivalentes en montrant que, comme la relation est équivalente à, pour les normes, c'est une relation d'équivalence, on va juste montrer qu'elles sont toutes équivalentes à une norme qu'on aime mieux. Celle qu'on aime mieux, généralement, c'est la norme infinie, c'est-à-dire, norme infinie de x, pour x dans Rn, c'est le max des coordonnées, des valeurs absolues des coordonnées. D'accord ? Et donc, on a la sphère S infini, donc c'est l'ensemble des x de Rn, tel que n infini de x est égal à 1, qui est inclus dans la boule fermée. Donc, je mets une barre dessus, infini. Donc ça, c'est l'hypercube, moins 1, 1 puissance n. Et il se trouve que, comme moins 1, 1 fermé est un compact de R, qui se prouve avec la dichotomie, et que, moins 1, 1 puissance n, du coup, va être un compact pour la topologie produit de Rn, qui n'est rien d'autre. On peut se rassurer que c'est bien la topologie induite par la norme n infini. On va avoir ici que la sphère est compacte, ici, pour n infini. Voilà. Et, bon, alors, cette partie, je vous laisse regarder du côté de l'analyse. Maintenant, on reprend ce qu'on avait, la seconde inégalité triangulaire, n de x moins n de y, en valeur absolue, c'est inférieur à n de x moins y. Maintenant, j'applique, là, ici, j'ai une égalité. Je dis que x moins y, je regarde ses coordonnées dans la base canonique de Rn, xi moins yi, e, i, la somme. Maintenant, j'applique la première inégalité triangulaire à n. D'accord ? Donc ici, je vais avoir somme de i égale 1 à n, plus l'homogénéité, valeur absolue de xi moins yi, n de e, i. Et maintenant, je vais dire que c'est inférieur, je vais prendre ici le max de ces valeurs absolues, mais ce max, c'est rien d'autre que la norme infinie de x moins y. Et il va me rester la somme des i égale 1 à n de grand n de i. Et ça, comme on est en dimension finie, petite n, c'est là où la dimension finie est importante, et bien, c'est majoré par un grand m. Donc, qu'est-ce que j'ai montré ? J'ai montré que on avait ce n de x moins n de y est inférieur à m de n infini de x moins y, c'est-à-dire, en analyse, on va dire que la fonction grand n est Lipschitzienne, d'accord, pour, donc, de rn dans r+, d'accord, pour la topologie de rn donnée par la norme n infini. Tout à l'heure, on avait vu que n était continue pour la norme n. Là, on voit que n est continue pour la norme n infini. Mais, s infini est compacte pour la norme n infini. Donc, n de s infini, ça va être forcément un compact, puisque n est continue sur un compact. Donc, ça va être inclus dans un bornet, et comme les éléments de s infini n'ont pas de norme nulle, puisqu'il n'y a pas d'éléments nuls là-dedans, puisqu'il n'y a pas d'éléments nuls dedans, on va être dans un intervalle fermé, petit m, grand m, avec m et grand m strictement positifs. C'est important qu'ils soient non nuls. Ils sont non nuls parce que 0 n'est pas dans s infini et à cause de l'axiome de séparation de grand n. Donc, maintenant, maintenant qu'on a montré que quand n infini de x était égal à 1, n de x était compris entre petit m et grand m, c'est très classique, par homogénéité, de montrer ça pour tout x. On a x égale n infini x, x0. On peut toujours mettre x quelconque sous cette forme avec un x0 sur la sphère. Et en se ramenant à la sphère, on obtient l'inégalité voulue dont on a dit que c'est elle qui donnait l'équivalence des normes. Voilà. Donc, ça, ça nous donne que ce gros théorème. Et je voulais dire quelques petits mots sur comment ça va nous servir. Ben, c'est sur le choix délibéré de la norme. On prend la norme que l'on veut. D'accord ? Vous avez une suite, d'accord, dans Rn. Alors, ça peut être une suite de matrice, ça peut être une suite de polynôme, ça peut être une suite de ce que vous voulez. D'accord ? Et qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Ben, que la suite de Rn converge si et seulement si ses coordonnées convergent. Ça, c'est ce qu'on a envie de dire. Et ben, oui, justement, parce que le mot convergence ne dépend pas de la norme choisie. D'accord ? Donc, vous allez pouvoir prendre la norme que vous voulez. Et vous choisissez la norme N infini, parce que là, c'est vraiment clair qu'avec la norme infinie, max, c'est vraiment clair que si les coordonnées de Xn, la Im coordonnée pour tout i, Xn de i, tend vers un certain Y i, là, on est dans R. D'accord ? Alors, la suite Xn va tendre vers Y. Et vous pouvez voir ça, par exemple, avec des matrices. Et à partir du moment où ça va converger pour la norme infinie, parce que vous aurez un max. Et donc, forcément, vous allez voir la convergence. Et ben, vous pouvez dire que ça converge sur toutes les normes, pour toutes les normes. Voilà. Alors, vous faites ça avec des matrices, vous faites ça avec ce que vous voulez. Un autre moment où on a besoin de choisir une norme, c'est quand on travaille sur l'algèbre des matrices carrées. Et là, sur l'algèbre des matrices carrées, et ben, on a besoin souvent de normes, comme c'est une algèbre, ben, on a la multiplication. Donc, on a besoin d'une compatibilité avec la multiplication. Et ça, c'est ce qu'on appelle la multiplicativité ou la sous-multiplicativité. Bon, moi, je dis plutôt la sous-multiplicativité parce que c'est un garde-fou. On voudrait avoir des normes qui vérifient norme de AB est inférieure à norme de A fois norme de B. Pour construire ces normes, on peut construire des normes subordonnées, ce qu'on appelle des normes subordonnées. C'est-à-dire, on parle d'une norme que je note avec une double barre sur RN. et je construis à partir de cette norme double barre une norme triple barre sur MN de R qui est égale à max sur la sphère des AX avec la norme double barre ici. Et on vérifie que ça nous donne bien, c'est un exercice, une norme sur MN de R qui plus est à cette compatibilité supplémentaire. C'est-à-dire qu'elle vérifie cette compatibilité avec la multiplication qui est une opération supplémentaire qu'on récupère sur MN de R qui est très pratique. Alors, par exemple, vous voulez montrer que l'exponentiel est donné par une série convergente. Donc, vous regardez la série vous regardez la série somme de AN sur factorial N pour N positif pour, afin de définir ce qu'on appelle l'exponentiel de A. D'accord ? Eh bien, vous avez besoin de regarder si cette série converge. Donc ici, vous regardez la norme, mais vous avez le choix de la norme. Vous pouvez prendre celle que vous voulez. D'accord ? Et donc, vous allez prendre une norme subordonnée pour qu'elle soit sous-multiplicative. Et vous allez avoir que la norme de AN sur factorial N est inférieure à la norme de A puissance N sur factorial N mais là, on est passé dans R+, sur R, là, on est passé dans R et ici, on sait qu'on va avoir convergence de la série dans R. Voilà. Et donc, par convergence dominée, on est dans un complet, eh bien, cette série-là va bien converger et on va pouvoir définir l'exponentiel. Voilà. D'accord. Donc là, maintenant, on a vu le comment. Maintenant, on va voir le pourquoi. On aurait peut-être pu commencer par le pourquoi comme motivation mais bon, on va voir ça.